Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulomb Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer des cartes de visite qui sont verrouillées. Alors par contre je ne serai pas vous expliquer en détail le glitch parce que c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Par contre regardez ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en bas à gauche tout en bas de l'écran on peut voir que je sélectionne la carte de visite qui est en bas donc c'est une carte que j'ai déjà déverrouillée et en fait quand je sélectionne les cartes verrouillées, je peux les débloquer mais ça ne fonctionne pas avec toutes. Par exemple celle-là ça va fonctionner, ici ça va fonctionner aussi mais là ça ça fonctionne mais à partir d'ici ça ne fonctionne plus. Vous voyez je ne peux plus les sélectionner. Donc pour sélectionner par exemple celle-ci, il faut que j'aille en bas, je sélectionne celle-ci puis je peux remonter ici. Alors pourquoi je ne sais pas mais ça fonctionne. Si je veux celle-là je ne saurais pas la débloquer ou alors il faut que je prenne peut-être celle-là, ensuite que je remonte ici, non ça ne fonctionne pas. Par contre si je veux celle-là, il faut que je sélectionne celle de gauche, en haut à gauche, même pas. Tout à l'heure ça fonctionnait. Ah voilà regardez là, ça fonctionne. Donc je n'essaierai pas vous expliquer le comment, du pourquoi, parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Mais voilà si vous trouvez une solution et que vous savez l'expliquer en commentaire, n'hésitez pas à l'expliquer en commentaire. Moi je vais vous expliquer comment réaliser le glitch, mais je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Alors pour réaliser le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est d'avoir un clavier et une souris. Donc ensuite vous allez en haut à droite dans votre profil, modifier carte de visite. Ça fonctionne aussi avec les cartes de visite qui sont ici dans la présentation des cartes. Ça fonctionne aussi avec ces trois cartes-là, mais moi je vais vous montrer avec la présentation du profil directement. Donc je vais dans modifier carte de visite, ensuite ce que vous allez faire, c'est sélectionner une carte de visite au-dessus d'une autre carte de visite qui est verrouillée. Donc celle-ci, elle est sélectionnée et en dessous elle est verrouillée. Donc celle-là, je peux la sélectionner et en dessous c'est verrouillé. Donc là ensuite, ce que je vais faire, c'est sélectionner celle qui est verrouillée, mettre ma souris dessus pour qu'elle soit en surbrillance. Ensuite je vais sur la gauche et là je descends, je descends jusqu'à temps de voir une carte en surbrillance. Là par exemple, j'ai une carte en surbrillance, la troisième dans la rangée de gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter avec mes flèches de mon clavier. Donc je monte, là ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, ce que vous faites, c'est que vous refaites la manipulation avec une carte qui est débrouillée ici et une autre qui est en dessous verrouillée. Donc là c'est parfait. Donc là je redescends avec la souris et je cherche une autre carte en surbrillance. Donc là par exemple, la deuxième elle en surbrillance. Donc là ce que je vais faire, c'est faire flèche du haut, flèche du haut encore et sélectionner cette carte-là. Donc pour sélectionner la carte, j'appuie sur espace et là regardez, ça fonctionne. Donc là j'ai pu m'équiper d'une carte qui était verrouillée. Donc là je peux m'équiper de toutes les autres cartes. Donc voilà. Voilà comment vous allez devoir faire pour réaliser le glitch. Donc il vous faut un clavier et une souris et faire l'étape que je vous ai dit. Donc ça ne fonctionne pas à tous les coups, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il faut tenter, il faut tenter plusieurs choses, plusieurs fois et à un moment donné vous allez bien finir par y arriver. Alors par contre, regardez, si je monte, si je descends, si je descends, oui. Donc là je descends, je vais débrouiller celle-là, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, vous ne pouvez que monter apparemment. J'ai l'impression, après je dis ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que quand vous faites le glitch, vous ne pouvez que monter. Là je ne peux plus le faire parce que je suis descendu là où j'avais la carte en surbrillance qui était la deuxième. Et c'est justement celle que je sélectionnais quand je vous ai montré en début de vidéo. Donc c'est assez spécial, c'est assez... En fait c'est incompréhensible un peu comment ça fonctionne. Ou alors c'est trop complexe et moi je ne saurais pas vous expliquer plus que ce que je vous ai expliqué maintenant. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !